Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence avec la notion de base du cours d'algebra linéaire, la notion de point et vecteur. Tout d'abord, on va parler de la notion d'espace euclidien, parce que c'est une notion qui va revenir de temps en temps dans le cours. Donc, tout ce qu'il suffit de savoir à propos de la notion d'espace euclidien, c'est qu'il s'agit soit de R, donc un espace en une dimension de R carré, en deux dimensions, ou de R3, un espace en trois dimensions. Dans chacun des cas, il s'agit d'un espace qui est plat. Vraiment, aux espaces non euclidien, qui sont aux courbes. Par exemple, ici, on a un espace qu'on appelle hyperbolique, qui a grosso modo la forme d'une selle de cheval, et un espace elliptique, qui est plutôt refermé sur l'humain. Donc, c'est la dernière fois qu'on va mentionner cette notion-là d'espace non euclidien. Définition de ce qu'est un vecteur. Un vecteur V, vous noterez ici que quand on désigne un vecteur, on le fait avec une flèche au-dessus de la lettre. Donc, ça, ça va nous aider à le distinguer des scalaires, les scalaires qui vont être les nombres réels. Donc, un vecteur V d'un espace euclidien est donné en spécifiant, premièrement, une longueur positive notée comme ceci. Donc, c'est la double barre qui va nous donner la longueur du vecteur. Il faut donner aussi une direction et un sens. La seule exception, c'est le vecteur nul, noté zéro avec la flèche, dont la longueur est zéro. Donc, ici, on va faire une nuance entre le vecteur zéro et le scalaire zéro. Le scalaire zéro n'a pas de flèche, tandis que le vecteur zéro a de flèche. Donc, la seule exception, c'est le vecteur nul, noté comme ça. La direction et le sens de ce vecteur sont indéterminés. géométriquement, on représente un vecteur par un segment de droite orienté. Donc, voici un segment de droite. Il est orienté parce qu'on a mis une flèche sur le segment de droite. Deux vecteurs non nuls ont la même direction si et seulement si ils sont parallèles. Donc, ces deux vecteurs-là ont la même direction. Dans ce cas, on écrit U est parallèle à V avec les deux bords verticales. Tandis que ces deux vecteurs-là, U et V n'ont pas la même direction. Et donc, on peut le noter comme ceci, U et V ne sont pas parallèles. Deux vecteurs et à la même direction sont dans le même sens si l'orientation des segments est la même. Donc, ça, c'est deux vecteurs parallèles. Donc, puisqu'ils sont parallèles, on peut comparer les sens. Ici, les sens sont les mêmes. Tandis que dans cet exemple-là, U pointe dans cette direction-là, V pointe dans cette direction-là. Donc, ils sont parallèles, mais ils sont de sens opposés. Deux vecteurs ayant la même longueur, la même direction et le même sens sont dits égaux. Dans cet exemple-là, U et V sont égaux. Vous aurez remarqué que l'emplacement du vecteur n'a pas d'importance. Donc, on peut le déplacer. Si on ne change ni sa direction, ni sa longueur, ni son sens, ça reste le même vecteur. Donc, c'est ça. L'emplacement d'un vecteur n'a pas d'importance. Imaginez qu'on puisse le faire, le déplacer comme ça, si ça reste le même vecteur. Deux vecteurs ayant la même longueur, la même direction et les sens opposés sont dits opposés. Donc, on peut noter ça comme ceci. U est égal à moins V. Puisqu'ils ont la même direction, ils sont parallèles. Donc, j'insiste là-dessus, dans le langage courant, la notion de direction fait référence au sens. Ce qui n'est pas le cas dans le cours de NYC. Donc, quand on parle de la direction d'un vecteur, ça ne fait pas référence au sens de la flèche. Donc, ça, c'est un peu différent du langage courant. Quand on parle de la direction, c'est simplement la ligne du vecteur en faisant phi de son sens. Première opération sur les vecteurs, la multiplication par un scalaire. Soit K, un nombre réel, autrement dit un scalaire, et U, un vecteur. La multiplication du scalaire K et du vecteur U donne le vecteur noté KU. Donc, on les multiplie en les mettant côte à côte comme ça. KU est un vecteur tel que sa longueur est la valeur absolue de K fois la norme de U, donc la longueur de U. Sa direction est la même que U. Son sens est le même que U si K est positif et opposé à U si K est négatif. Multiplication par un scalaire, donc j'ai mon vecteur U, je peux le doubler, donc je garde son sens puisque 2 est positif. Je double sa longueur, je garde la même direction. 3U, même principe. Moins une fois U, par contre, moins une fois U, donc je change le sens. Je change pas la longueur, je change le sens et je change pas la direction. Notez que si K est nul, alors on définit KU comme étant le vecteur nul. Autrement dit, scalaire 0 fois un vecteur U donne vecteur nul. Ici, c'est important de mettre l'accent sur la présence ou l'absence des flèches. Donc, autrement dit, encore une fois, on fait la nuance, on fait la distinction entre le vecteur nul et le scalaire 0. Notez que si le vecteur U est non nul, alors les vecteurs U et V sont parallèles. Si seulement s'il existe un scalaire K non nul, tel que V est égal à K fois U. Donc, cette équation-là, autrement dit, ça traduit de façon algébrique la notion de parallélisme. Ils sont parallèles si 1 est un multiple de l'ordre. Prochaine opération, la somme de vecteurs. Si j'ai deux vecteurs U et V, je peux en calculer la somme. Donc, je les mets bout à bout, ces deux vecteurs-là. Et donc, le troisième côté que j'obtiens, le troisième côté du triangle, c'est la somme des vecteurs U et V. On appelle cette méthode-là la méthode du triangle. C'est une méthode qui peut être employée quand on a à additionner plus que deux vecteurs. Ici, j'en ai trois U, V et W. Donc, je les mets bout à bout. On peut toujours déplacer un vecteur pourvu qu'on change ni sa direction, ni son sens, ni sa longueur. On peut les déplacer pour les mettre bout à bout. Et puis, une fois que c'est fait, le côté qu'on obtient ici, c'est le côté d'un quadrilatère, c'est mon vecteur, ça. Encore une fois, ça, c'est la méthode du triangle, mais appliquée pour trois vecteurs. Pour deux vecteurs, on peut appliquer aussi la méthode du parallélogramme. Donc, on peut faire coïncider les origines des deux vecteurs et puis compléter le parallélogramme. Alors, cette diagonale-là du parallélogramme, ça nous donne la somme des vecteurs. Pour calculer la différence des vecteurs U et V, une façon de le faire, c'est je peux faire coïncider leurs origines. Maintenant, le vecteur U moins V, ça va être ce côté-là du triangle. Pour savoir le sens, il faut savoir que c'est extrémité moins origine. Donc, si c'est U moins V, l'extrémité se trouve à U, l'origine se trouve à V. Et donc, la flèche va comme ceci, elle est ici, elle coïncide avec l'extrémité de U. Propriété de ces opérations-là. Donc, la somme de vecteurs, c'est commutatif. La somme de vecteurs, c'est associatif. Le vecteur nul joue le rôle d'un neutre. Donc, quand j'additionne le vecteur nul, ça ne change pas mon vecteur. Si j'additionne un vecteur avec son vecteur opposé, ça nous donne le vecteur nul. Si je multiplie le vecteur U par un scalaire 1, alors je retrouve le même vecteur U. Autrement dit, la multiplication par le scalaire 1 ne change pas le vecteur. Ici, j'ai une propriété de distributivité. Ici, j'ai une autre propriété de distributivité. Quand on y pense, en fait, on peut se rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même. Parce qu'ici, on fait d'abord la somme vectorielle. Tandis qu'ici, la somme qui est faite, c'est une somme scalaire. Donc, je reviens à la propriété V6. On fait d'abord la somme vectorielle, puis on multiplie par le scalaire K. Tandis qu'ici, je multiplie le premier vecteur par le scalaire K, le deuxième vecteur par le scalaire K, puis ensuite, je fais la somme vectorielle. Même principe ici. Donc, ce qui est à gauche, j'effectue d'abord la somme scalaire, puis je multiplie par le vecteur U. Tandis qu'ici, j'effectue la multiplication scalaire vecteur R fois U. Ensuite, scalaire vecteur S fois U. Puis, le plus qui est ici, il s'agit de la somme vectorielle. Contrairement au plus qui est à gauche, ici, le plus qui est à gauche, c'est la somme scalaire. Tandis que le plus qui est à droite, c'est la somme vectorielle. Dans un sens, ce sont des opérations différentes, la somme scalaire et la somme vectorielle, mais on les note par le même symbole, le plus. Dernière propriété, une espèce de propriété d'associativité. Ici, je fais le produit de deux scalaires R et S. Je multiplie par le vecteur U. Tandis qu'ici, je fais d'abord le produit S fois U, donc scalaire fois vecteur. Puis, ensuite, le résultat a été un vecteur que je peux multiplier par le scalaire R. Il s'avère que les résultats sont les mêmes que je fasse les opérations dans l'ordre de gauche ou dans l'ordre de droite. Addition affine. L'addition d'un point A et d'un vecteur V, noté A plus V, donne le point résultant de la translation du point A selon le vecteur V. Donc, j'ai un point A, j'ai un vecteur V, donc je peux faire coïncider l'origine de V sur le point A. Et ensuite, l'extrémité du vecteur V, ça va être un nouveau point, le point A plus V. On appelle ça l'addition affine. C'est une addition qui met en relation un point et un vecteur, donc deux objets de nature différente. Donc, les actions concernant l'addition affine. Action 1, étant donné deux points A et B, il existe un et un seul vecteur V. Donc, on note V est égal à AB, tel que A plus V est égal à B. Action A2. Si AB est égal à AC, alors B est égal à C. Action A3. Si AB est égal à CB, alors A est égal à C. Donc, un peu comme si on pouvait simplifier les B ici, puis ça nous laisse le point A est égal au point C. Même principe pour A2, c'est comme si je pouvais simplifier les points A et donc ça me laisse B est égal à C. Action A4. On appelle ça la relation de châle. Ou chasse, là, je suis pas sûr si on prononce le S. C'est pas très joli de le prononcer. Mais bon, enfin, c'est en vieux français ce nom-là. Et c'est ça. Donc, il y avait des S qui traînaient un peu partout en ancien français, qui sont souvent devenus des accents circonflexes en français moderne. Donc, ça, c'est le nom d'un mathématicien français. Donc, la relation de châle dit que AB plus BC donne AC. Donc, encore une fois, on peut supposer que l'extrémité B et l'origine B se simplifient, puis il nous reste AC. Action A5, le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Action A6, le vecteur AB, c'est le vecteur opposé du vecteur BA. Donc, BA est égal à moins AB. Et pour finir, la dernière action. Si AB est égal à CD, donc ici, on a un cas comme ça, AB est égal à CD, c'est donc que les quatre points ABCD forment un parallélogramme. Donc, si AB est égal à CD, ça signifie donc que AC est égal à BD. Conclusion. Donc, voici pour la présentation de la notion de vecteur et de point.